Bonjour à tous, bienvenue dans Smartimo, spécial forum des projets urbains. Tout de suite le sommaire, on va démarrer avec notre invité et cette question, quelle réponse à la crise immobilière et à la crise de la promotion ? Le débat, nous verrons comment transformer les bureaux en logements, notamment avec le maire de Fontenay-sous-Bois. Et puis enfin, notre expert nous dira comment optimiser les stratégies énergétiques des aménageurs. Smartimo, c'est parti ! Bonjour Vincent, vous êtes directeur général d'Altarea Promotion, donc les anciennes Cogedim, Woodium, Pitch entre autres. Avec vous, on est ravis de vous avoir parce que c'est vrai que les promoteurs font un peu grise mine en ce moment dans cette crise immobilière, plus largement cette crise du logement. Pourtant, vous dites, on se débat, on fait finalement avec le contexte actuel et on trouve même des solutions. Oui, le propre de notre activité dans le secteur, c'est qu'il est cyclique des crises. Et moi, j'ai le poil gris, j'en ai connu un certain nombre. Quand on a déjà vécu, on sait qu'il y a des sorties à la crise et que la meilleure façon d'en aborder le plus rapidement possible cette perspective, c'est d'être acteur dans la limite de ses moyens. Ce que je veux partager, c'est que quelle que soit la difficulté de la situation qu'on vit globalement aujourd'hui, elle est indéniable et probablement la crise qu'on vit aujourd'hui est une des plus difficiles de ces 25 dernières années. Mais néanmoins, il y a des chemins de sortie moins intenses, sur des volumes moins importants, mais qui permettent d'avancer. Et surtout, apporter ce témoignage très modeste, c'est de dire en ce moment, c'est possible. C'est possible tous ensemble, parce que je rappelle qu'on n'est rien qu'un acteur, qu'une pièce d'une chaîne. Et la chaîne, ça démarre par, et vous le connaissez, par d'abord et avant tout des territoires, puisque le propre de notre activité, c'est qu'on le fait dans des territoires avec un droit de l'urbanisme qui est très local, qui est à l'échelle des villes ou des métropoles. Et aujourd'hui, on voit qu'en utilisant ce qui existe, c'est-à-dire des PLU opérationnels, il en existe beaucoup, en mettant de côté l'ambition d'éventuellement d'attendre la modification ultérieure, le PLUH qui va se fier d'autres ambitions. En utilisant l'urbanisme opérationnel aujourd'hui, on peut déjà lancer des projets qui sont déjà très performants. Oui, parce que vous dites, le coût du foncier, il ne va pas changer les contraintes réglementaires. On a vu l'avalanche de normes qui vient d'arriver, ça, ça ne va pas changer non plus. Les aides du côté de l'État, il n'y en aura sûrement plus beaucoup. Mais on peut faire des choses avec ce qui existe avec ce PLU. Le problème, Vincent Régaud, c'est qu'il est aujourd'hui insuffisamment appliqué. Les maires se restreignent par rapport à ce qu'ils pourraient faire. Il y a beaucoup de choses. On ne peut pas se permettre de gaspiller des ressources rares. Donc le foncier est constructif, il est rare. Les PLU, c'est des autorisations. Il faut appliquer le PLU dans ce qu'ils autorisent. Et je sais combien de certain nombre d'élus sont parfois réticents par rapport à ça. Le process d'élaboration d'un PLU, il est extrêmement contradictoire. Beaucoup d'associations. Il a fait l'objet de concertation. Il faut l'appliquer en tant que tel. Et donc valoriser de la meilleure façon possible le foncier qui est rare. Alors, appliquons les PLU tels qu'ils sont. Ne rajoutons pas aujourd'hui des chartes qui, certes, prises chacune. On peut faire un peu mieux. Mais le un peu mieux aujourd'hui, les projets ne se font plus. Les chiffres, on l'a en tête. La constructivité, c'est divisé par deux. La constructivité, c'est un peu abstrait. C'est des logements pour lesquels il y a des gens qui n'ont pas de réponse. Mais il faut dire qu'il y a une équation financière qui est compliquée. On a vu avec la hausse des taux. Là aussi, des solutions existent et vous avez mis en place certaines de ces solutions pour favoriser l'accession. Pour favoriser l'accession et donc lancer des projets avec une thématique dominante qui est l'accession à la propriété. Un, ça fait moins. Ça fait plus consensus par rapport à et revient aux élus pour lesquels c'est difficile de mettre en avant des projets. Bon, au moins, la primo-accession, ça concerne tout le monde, ça parle à tout le monde et ça fait consensus. On a lancé une offre autour d'accès qui vise à faire, à partir de quel constat, les primo-accédents sont ceux qui sont les plus impactés par la hausse des taux, moins de 5, moins de 30% de capacité à se financer. Ils n'ont pas des perspectives d'augmentation de leurs ressources qui va dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on fait ? Ils n'ont pas beaucoup d'apports ? Donc, d'abord, ils n'ont pas d'apport. Hier, globalement, des banques, ces gens sans apport ne le finançaient pas. On a pris des partenariats, c'est un nombre de banques qui s'engagent à financer 100% du besoin financement, 100%, donc sans apport. Les gens, dès l'instant, ils ne dépassent pas les taux d'endettement et qui seront de 35%. Donc, premièrement, vous n'avez pas d'apport. Vous n'avez pas d'apport. Néanmoins, vous pouvez acheter. Deuxièmement, vous n'avez pas la capacité à payer à la fois votre loyer et, par ailleurs, les appels de fonds. On met en place un dispositif, c'est-à-dire qu'on porte. Vous réservez avec 500 euros et vous payez 100% du prix de votre appartement le jour de la livraison. Et globalement, l'idée, c'est pas de reporter une difficulté, c'est de dire que ce montant de nationalité, il sera adressable parce qu'il correspond au montant du loyer libre de l'appartement que vous disposez aujourd'hui. Cette économie, sur le papier, on se dit pourquoi on ne l'a pas fait avoir. Alors, aujourd'hui, d'abord, on peut le faire parce que, d'abord, il existe un prêt à taux zéro qui est très performant. Donc, on utilise le dispositif prêt à taux zéro. On utilise le dispositif dont tu rappelles qu'il a été recentré sur le collectif. On a une décret d'application au mois d'avril. Ce n'est pas vieux. Donc, on l'utilise tel qu'il est là. Deuxièmement, on l'améliore. Là aussi, en prenant des accords avec un certain nombre de banques qui viennent rajouter une tranche supplémentaire de 10-15% de sorte que, globalement, là où on veut avoir un financement libre à 100%, on peut avoir jusqu'à 65% de prêt à taux zéro. Globalement, les taux à 4 et quelques, ça revient à dire un financement moyen entre 1,5 et 1,8. Et là, ça passe. À nouveau possible. À nouveau possible. Et ça, ce que c'est essentiel, c'est de dire sans faire du tout d'économie sur la qualité du projet. On fait des projets avec des ambitions architecturales, des grands architectes, des projets où il y a la même ambition en matière de qualité d'ouverture sur la ville. Et puis, une ambition de la même qualité de programmation. On fait partie des mètres d'ouvrage qui intégreront des architectes qui dessinent chaque appartement, qui meublent chaque appartement. Parce que l'important, ce n'est pas un appartement, c'est un appartement qui est bien conçu. Et aujourd'hui, bien conçu, ça veut dire qu'on sublime les mètres carrés habitables et on fait l'économie des mètres carrés de mauvaise distribution. Et donc, on peut arriver à faire des appartements plus petits avec les mêmes valeurs d'usage. Plus petits, c'est moins de mètres carrés construits. Mais tout aussi habitable finalement, sinon mieux. J'ai l'impression que vous avez compté en Vincent Ego. Vous nous dites, bon, appliquer le PLU, rien que le PLU, mais tout le PLU. Deux, revenir finalement aux fondamentaux. C'est-à-dire pour le client, qu'est-ce qu'il est en capacité de faire ou pas ? Et on s'adapte au niveau du financement. Et trois, la construction également, on la repense parce que peut-être on habite aujourd'hui moins grand. On a besoin de T4, T5 alors que les gens veulent... Ça, c'est un agrado numénotré. La majorité de la sociologie fait que la taille moyenne des ménages, c'est plutôt 2,1 personnes moyennes par foyer alors que c'était 2,7 il y a 30 ans. Ça veut dire qu'on a besoin de deux pièces et de trois pièces. Et là aussi, il ne faut pas qu'on produise dans des conditions hors de proportion des typologies pour lesquelles il n'y a pas de client. Parce que quand on les fait, quand on les impose, on les fabrique, mais on est obligé d'en baisser le prix et de faire reporter l'économie sur ceux qui en ont plus besoin. L'autre sujet, c'est qu'on affirme un peu plus notre rôle de maître d'ouvrage et je veux dire sans forfanterie, en disant il y a des projets qu'on fait et des projets qu'on ne fait pas. Il y a des projets qu'on ne fait pas où le champ des contraintes ne permet pas à la fin d'arriver à un bénéfice client et bénéfice territoire en liste de ce qu'on ne les fait pas. En faisant tout ça, on ne transforme pas les choses, on ne vient pas au volume d'activité qui a été extrêmement important ces dernières années, mais on réenclenche des projets. On relance des projets avec ce point d'entrée qui est la primo-accession. Dans un projet, il n'y a pas une classe de clientèle unique. Avec ça, on embarque aussi la part de logements sociaux. C'est vrai que globalement, la moitié de la production de logements sociaux l'est dans le cadre des opérations construites par les opérateurs privés et 75% en zone tendue. En faisant ces projets, la dynamique résidence principale primo-accession, on réembarque leur part de logement social. Et puis là-dedans, on a aussi d'autres clients qui existent dans une logique patrimoniale, dans une logique de meublé. Donc, on refait partir une économie globale de projets. Et ça, on peut le faire, pas dans tous les projets, on peut le faire. Pour notre part, on a relancé près de 2000 logements dans ce cadre d'actifs-là. Et on voit très clairement combien, moi, j'étais à l'occasion des lancements, des clients qui me disent, mais je ne comprends pas, où est le loup ? Je ne peux pas, et si, vous pouvez acheter, si vous avez des revenus, il faudra avoir la chance d'avoir déjà des revenus, même modestes, mais en utilisant ces dispositifs. On espère en tout cas que les autres promoteurs vont vous emboîter le pas, il n'y a pas de raison ? Et c'est ce que certains ont fait, en utilisant les accords avec des banques, et c'est très heureux, parce que tout ce qui contribuera à apporter ce message général, n'attendons pas, entre guillemets, du ciel qu'il nous aide, alors qu'on n'attend pas le grand soir, finalement. Soyons tous acteurs d'une partie du mouvement qu'il s'agit de réengager. Le danger profond dans le secteur d'activité, c'est l'arrêt de la machine industrielle, c'est comme si on n'avait pas arrêté l'effort, relancer, c'est très compliqué. Or, globalement, le marché est divisé par deux, et c'est ce sur quoi, ce contre quoi on veut lutter, c'est le ralentissement trop brutal de ce marché. Justement, dernière question très rapide de Vincent Rigaud, face à cette crise, justement, on n'en voit pas beaucoup la fin, on atteint le fond de la piscine, on a l'impression qu'on continue à creuser. Est-ce que vous, qui êtes sur le terrain en permanence, vous voyez quand même des signes d'amélioration, et pour 2025 notamment ? Je vais voir le verre à moitié plein. Globalement, on arrive beaucoup plus à être entendu par les territoires, par les mers, par les choses, sur les projets qu'il faut faire partir. Il faut faire partir des projets en ne rajoutant pas des ambitions, sur des ambitions qui ne les rendent pas susceptibles de sortir. Et donc, il est possible de sortir des projets en l'état actuel des dispositifs, donc ça, on l'arrive, il y a beaucoup de projets qui ne ressortaient pas, qu'on arrive à mieux faire sortir. Les volumes ne seront pas sur les mêmes natures, parce que globalement, durablement, les choses sont assez contraintes. Mais moi, je suis assez optimiste, parce que de l'autre côté, on voit un succès commercial évident. Et il y a une économie derrière tout ça, parce que l'enjeu derrière tout ça, c'est de baisser les prix. Dans des projets de primo-accession, on n'a pas à dépenser des dépenses de publicité, de captation de prospects, de commercialisation, bon, beaucoup en direct. La clientèle est là, elle n'a pas besoin de dépenser des... Donc, on fait des économies sur ça. On a moins de risques, donc on réduit nos marges, parce que là aussi, là aussi, on prend nos marges. C'est notre intérêt, bien compris, de relancer là aussi la production de notre secteur d'activité, ce qui nous fait vivre. On peut continuer donc cette promotion immobilière avec une équation économique tout à fait remplie. Et c'était tant mieux pour nos villes et pour le futur. Merci Vincent Higaud, je rappelle que vous êtes directeur général d'Altaria Promotion. Et à très bientôt sur Smartivo, sur Bismarck. Merci, bonne fin de journée. Bonjour Morgane. Bonjour. Vous êtes directrice des études et des partenariats chez Efficacity. Et on va parler d'EnergyMapper, votre logiciel. Mais d'ailleurs, d'abord, un petit mot sur Efficacity. Alors, Efficacity, c'est un institut de transition énergétique dédié à la ville durable. On a été créé il y a dix ans pour accompagner le développement d'outils, de méthodes, de logiciels permettant d'accompagner la transition énergétique et écologique des villes et notamment des opérations d'aménagement. Et voilà ces opérations. Évidemment, il faut mesurer dans ce contexte de transition énergétique, de décarbonation des territoires. Comment identifier, exploiter de manière optimale ces gisements d'énergie renouvelable et de récupération, donc E, N, R et R dont on va parler. Ce logiciel, il permet justement de mapper exactement où sont ces sources d'économie. Exactement. Donc, EnergyMapper, l'objectif, c'est d'intervenir dans des phases amontes de conception, par exemple, d'opérations d'aménagement urbain. Et de faire le diagnostic des énergies renouvelables et de récupération qui sont disponibles localement. Par exemple, réseau de chaleur urbain, des choses comme ça ? Exactement. Donc, ça peut être solaire thermique, géothermie, chaleur fatale urbaine, donc par exemple, pour la récupération sur des data centers. L'objectif, ça va vraiment être de faire un peu le diagnostic des potentiels qu'il y a sur le territoire et ensuite de pouvoir mettre ça en relation avec les besoins énergétiques, les besoins en chaleur notamment d'une opération d'aménagement ou de renouvellement urbain pour voir finalement quelles sont les ressources qui sont les plus pertinentes à venir mobiliser du fait des besoins spécifiques de cette opération. D'accord. On comprend donc que votre logiciel, il va agréger un certain nombre de données. On sait que les données sont extrêmement nombreuses. Est-ce que, où est-ce que justement vous allez chercher ces données ? Justement, l'intérêt d'EnergyMapper, c'est qu'il est connecté en fait à différentes bases de connaissances, bases de données qui existent aujourd'hui, qui sont pour beaucoup aujourd'hui de plus en plus open source. Ouvertes. Ouvertes, exactement. Gratuites, accessibles. Mais qui ne sont pas finalement, l'information n'est pas traitée, expliquée pour l'aménageur ou la collectivité pour qu'elle puisse facilement s'en saisir. Et ça va être tout l'atout d'un logiciel comme EnergyMapper, ça va être de compiler finalement l'ensemble de cette connaissance qui est disponible, de la hiérarchiser, de l'analyser pour pouvoir fournir un certain nombre d'informations utiles à la décision. C'est vrai qu'on dit souvent que la donnée, elle est partout, mais il faut savoir l'exploiter, bien l'utiliser et surtout l'interpréter. Donc, c'est ce que permet votre logiciel. Est-ce que vous utilisez d'autres logiciels qui s'agrègent autour d'EnergyMapper ? Alors, EnergyMapper, en effet, c'est un des trois logiciels notamment qu'on développe à l'échelle de ces opérations d'aménagement à l'échelle quartier. On a également PowerDIS qui est très souvent utilisé de façon complémentaire avec EnergyMapper, qui permet de mettre en relation avec des pas de temps horaire les besoins énergétiques d'une opération d'aménagement et la production associée à différents systèmes énergétiques qui pourraient être valorisés sur une opération. Et on a également UrbanPrint qui permet de faire de l'évaluation environnementale en analyse de cycle de vie des opérations d'aménagement. L'objectif étant d'amener de l'évaluation énergie, de l'évaluation carbone dans ces phases à monde de conception. D'accord. Une question sur vos clients. Qui utilise aujourd'hui EnergyMapper ? Alors, aujourd'hui, qui utilise EnergyMapper ? Et ça pourrait presque être la même question pour PowerDIS et UrbanPrint. L'objectif, ce n'est pas forcément tout le temps que ce soit l'aménageur et la collectivité qui utilisent ces outils. On a souvent besoin finalement d'un bureau d'études, d'un expert sur ces questions d'énergie et de carbone. C'est eux qui vont être les utilisateurs premiers de ces différents logiciels pour ensuite fournir, répondre à des études et des besoins opérationnels qui, eux, sont finalement déterminés par un aménageur ou une collectivité. Aujourd'hui, UrbanPrint est commercialisé. Il s'avère aussi que pour cette montée en compétence aussi des acteurs de l'aménagement, on a une version avec une interface un peu dédiée aux aménageurs et collectivités. Pour EnergyMapper et PowerDIS, aujourd'hui, ils sont développés, mais uniquement utilisés par Efficacity et leurs membres partenaires pour réaliser des études, notamment dans le cadre de prestations ou de partenariats de R&D. Partenariats de R&D, c'est un moyen que l'on a à Efficacity pour collaborer avec l'ensemble de ces acteurs de l'aménagement. D'accord. Donc, EnergyMapper utilisé par Efficacity, ça vous donne un petit avantage comparatif. On rentre dans le concret, Morgane, si vous voulez bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter, par exemple, le projet d'aménagement de la ZAC Gare-la-Vallée à Amiens ? Comment vous avez pratiquement sur ce projet utilisé EnergyMapper ? Alors, ZAC Gare-la-Vallée, ce qu'il faut savoir, c'est que ça avait fait l'objet à la fois d'un accompagnement avec UrbanPrint et d'un accompagnement avec EnergyMapper. C'est un démonstrateur de la ville du Ram, qui était accompagné par la Banque des Territoires et où se posaient des questions assez spécifiques, notamment autour de la présence d'un réseau de chaleur. Et donc, en fait, on a travaillé en collaboration avec Swiss Consulting, qui est un des membres BE d'Efficacity, pour venir déployer EnergyMapper à l'échelle de cette opération. Et ce qui a été assez intéressant, c'est comme ils utilisaient aussi, mais cette fois-ci avec un autre bureau d'études ZEFCO, une application d'UrbanPrint, on a fait collaborer finalement les deux études. Et c'est-à-dire qu'il y a eu un échange, entre guillemets, de bons procédés qui a été facilité, le fait que ce soit développé finalement par Efficacity, pour bien comprendre quelle stratégie énergétique pouvait être la plus pertinente, mise en œuvre et testée, évaluée dans UrbanPrint. Et UrbanPrint a permis aussi de donner des informations, notamment sur tout ce qui était besoin énergétique, à EnergyMapper. Très bien, on en sait un petit peu plus sur ce logiciel EnergyMapper, développé par Efficacity. Merci, Morgane Colombret. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directrice des études et des partenaires chez Efficacity. Et à très bientôt sur Smartimo. Au revoir. Et dans le débat tout de suite sur Smartimo, on va se poser cette question, comment renaturer, réhabiliter, comment aussi faire de la réversibilité des bureaux en logement. C'est la question qu'on va poser à nos deux experts. On est ravis d'accueillir Jean-Philippe Gautré. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Vous êtes maire de Fontenay-sous-Bois et président de Mardobois, la société publique locale. Et vous êtes venu avec François Bourvic. Bonjour François. Bonjour. Qui est directeur général de Mardobois, donc à la société publique locale. Avec vous, je l'ai dit, on va parler de votre commune, bien évidemment, qui est en pleine transformation, un petit peu comme tout le Grand Paris, on va dire, aujourd'hui, ce qu'il faut appeler désormais le Grand Paris. Parlez-nous justement de cette commune et des chantiers que vous avez entamés. Fontenay, c'est 52 000 habitants. On touche Paris par le bois de Vincennes, donc ville de la zone dense, qui est partie intégrante de la métropole du Grand Paris. Premier pôle de développement économique de l'Est parisien. Un pôle-gare extrêmement important, puisque nous sommes la deuxième gare d'Île-de-France hors Paris après la Défense. Et du coup, grâce au contrat de plan État-région qui vient d'être signé, les travaux ont démarré de la ligne 15, ligne 15-Est, de la ligne du Grand Paris. Le tramway sera opérationnel, le T1, en 2028. Et puis, le pôle-gare a été validé. Donc, c'est 300 millions d'euros d'investissement pour retravailler à la ville. Donc, ce qui est extrêmement important, recoudre la ville grâce aux mobilités. C'est un élément important de notre démarche bas carbone. Donc, le point fort sur les mobilités, on l'a dit, démarche ligne 15, métro, horizon 2030. Donc, ce n'est pas demain, mais après-demain. Le T1, pratiquement fait 2028. C'est vrai que ça va un peu plus vite en surface. Et puis, prolongement de la ligne 1, pour l'instant, point d'interrogation. Et avec ce pôle-gare, vous l'avez dit, deuxième gare. Combien de voyageurs ? Aujourd'hui, c'est un peu plus de 100 000 voyageurs au jour. Et on nous en prévoit avec les projets qui arrivent, 200 000 voyageurs au jour à horizon 2035. Donc, c'est extrêmement important. Et c'est un nœud extrêmement important. On est la porte d'entrée de l'Est francilien. Oui. Donc, voilà pour le chapitre mobilité. On l'a dit aussi, vous êtes engagé dans une démarche 3R, réhabilitation, réemploi, renaturation. Démarche bas carbone qui s'appuie sur le pôle de mobilité et sur notre réseau de chaleur, qui doit passer à la géothermie à horizon 2020-28. Et donc, les 3R, réhabilitation, on transforme des bureaux en logement. Il y a 5 ans, ce n'était pas mieux. Il n'y avait pas de bureau vide à Val-de-Fontenelle. Le télétravail, la crise de l'énergie, la crise immobilière fait qu'on a du bureau obsolète et ancien. Et donc, voilà comment les projets sont arrivés pour transformer du bureau en logement. Et on est venu au Forum des Projets Urbains présenter une très belle opération d'un architecte qui s'appelle Oscar Niemeyer, qui n'est pas des moindres, dont on est très fier. Et voilà. Donc, habiter Niemeyer à Val-de-Fontenelle, ça va être l'ambition. C'est vrai qu'on parle beaucoup de réversibilité. On dit beaucoup, voilà, des bureaux qui sont obsolètes, qu'on pourrait transformer un logement. Dans les faits, il y en a peu et on est content que vous ayez cet exemple. Expliquez-nous comment ça se passe, cette opération. Alors, cette opération, en l'occurrence, est assez exemplaire pour trois raisons. La première raison, c'est qu'on a réussi à mobiliser, nous, aménageurs publics, le bâtiment de bureau qui était, on va dire, le plus caractéristique des bureaux de Val-de-Fontenelle avec la Société Générale comme utilisateur au proche du RER. On l'a acheté il y a un an et demi maintenant. On a fait un concours pour le transformer en logement avec un bailleur social, en l'occurrence immobilière 3S, qui est le nouveau propriétaire du bâtiment et qui a fait une consultation ensuite d'architecte. Et c'est NRAU, Nicolas Raymond, qui l'a gagné et qui va essayer de réinterpréter l'architecture de Nimière tout en étant effectivement très respectueux de ce que sont les caractéristiques d'un bâtiment d'Oscar Nimière pour passer d'un immeuble de bureau à un immeuble de logement. La condition quand même pour que ça puisse se faire, c'est qu'on est dans une économie extrêmement contrainte à chaque étape. Contrainte, nous, dans la discussion avec l'ancien propriétaire des bureaux pour acheter le bâtiment au bon prix et parfois le prix est trop élevé et empêche cette transformation, cette réversibilité. Et ensuite, des contraintes et des coûts techniques assez importants pour le bailleur, mais qui doit malgré tout mesurer et tenir parce qu'on parle de logement social à la clé et donc avec des loyers qui devraient rester modérés pour tous les franciliens qui pourront s'y loger. Comment justement remplir cette équation économique ? Alors, on négocie bien évidemment pour acheter au bon prix, vous l'avez dit, mais ensuite, on sait que le coût des matériaux en ce moment est inflationniste. On sait qu'ensuite, si c'est du logement social, le retour, entre guillemets, sur investissement va se faire dans un temps long. Comment on arrive à cadrer le projet ? Alors, effectivement, une des solutions, c'est le temps. C'est-à-dire que nous-mêmes, lorsqu'on est en discussion avec le propriétaire des bâtiments de bureau, il faut qu'on arrive à projeter l'avenir du bâtiment, cette seconde vie du bâtiment, dans un temps plus long et donc mettre un peu derrière nous des rendements trop agressifs qui étaient ceux d'un monde passé où l'immobilier tertiaire pouvait être extrêmement rentable. Donc, il faut se projeter sur un temps plus long et effectivement, de travailler avec un bailleur social qui peut se projeter à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, c'est une manière de projeter et de rendre possible des équations financières compliquées parce que le temps joue, en l'occurrence, en faveur du projet. Alors, M. le maire, Fontenay-Soulbo est extrêmement dynamique. C'est vrai que c'est une ville attractive. Comment on gère justement cette attractivité aujourd'hui avec de plus en plus d'habitants, des jouets qui vont se loger et là, on est un peu contraints en ce moment ? D'abord, un des atouts de Val-de-Fontenay, c'est notre position stratégique. Une demi-heure des deux aéroports, trois, quatre autoroutes à proximité et le pôle intermondial. Deuxièmement, c'est le projet qui arrive à maturité et c'est un atout extrêmement fort, cette démarche bas carbone, engager la décarbonation de notre projet. On a rencontré à plusieurs reprises des utilisateurs, des investisseurs qui parient dessus et qui en font une force de notre territoire. Et puis, la troisième chose qui est importante à prendre en compte et qui nous inquiète là aujourd'hui, c'est qu'il faut des financements de la puissance publique pour engager la transition et pour répondre aux attentes des investisseurs, des acteurs économiques, mais aussi de la population et répondre à l'urgence clé. C'est là où le bas blesse un petit peu, la science publique. C'est là où le bas blesse. On est en plein congrès des maires, en pleine perspective du projet de loi de finances et on est très inquiet du projet de loi de finances puisque notre réseau de chaleur doit recevoir des subventions de l'ADEME. Il semblerait que les subventions de l'ADEME, les financements de l'ADEME dans le projet de loi de finances sont remises en cause. Le fond vert, les subventions ou les dotations des collectivités locales qui font 70% de l'investissement et pour ce qui nous concerne, participent aussi au projet d'aménagement pourraient être remis en cause si le projet de loi de finances allait au bout en ces termes. Donc évidemment qu'il y a besoin d'investissements majeurs de la puissance publique, on s'est doté d'outils, on a une convention, la deuxième convention la plus importante avec l'établissement public foncier d'Île-de-France. La SPL est un autre aménageur qui participe aussi à construire un projet d'aménagement qui répond aux besoins de la population et des acteurs du territoire. Mais pour ça, il y a besoin de financement public. Oui, ce qui est compliqué à comprendre, c'est que justement, vous parlez de réseau de chaleur, on sait très bien que dans le temps, on va économiser, une fois que c'est mis en place, la molécule, comme on disait, du temps de la crise énergétique. C'est vrai que le prix a baissé, mais là, c'est une énergie finalement inépuisable. Inépuisable. Et puis François en parlerait mieux que moi puisqu'il est aussi directeur du réseau de chaleur. Le projet, on l'avait depuis longtemps, mais on prenait notre temps. Et c'est la crise de 2022, l'explosion des prix du gaz, qui nous fait accélérer le changement et le passage opérationnel à la géothermie. Oui, François Bourvik, aujourd'hui, ça devient un enjeu majeur, cette géothermie. Il faut réussir à passer à l'échelle, j'ai envie de dire. Alors, c'est un enjeu absolument majeur pour nous. C'est 90% de l'énergie renouvelable à terme et pour la totalité à la fois du grand ensemble de Fontenay-sur-Bois et du pôle tertiaire de Val-de-Fontenay. Donc, c'est la totalité du quartier, plus de 30 000 habitants et presque 400 000 m² de bureaux, 30 000 emplois, qui vont être accordés à une géothermie et à une biomasse pour être à 90% de l'énergie. Aujourd'hui, nous, on fait le pari. Et c'est très important de garder la mobilisation de tous les acteurs publics qui nous accompagnent sur cette démarche de décarbonation. On est démonstrateur de la ville durable avec la banque des territoires. On continue de travailler avec la région et l'ADEME malgré les annonces effectivement très préoccupantes et très récentes du gouvernement. Ces enjeux sont trop importants et la transition énergétique est trop importante pour que ça s'arrête alors qu'on est en train de déposer les dossiers administratifs d'autorisation de travaux. Donc, on est vraiment au moment de l'enclenchement des travaux et ce n'est pas le moment que les financements s'arrêtent. Nul doute que les maires qui vont se réunir très prochainement à Paris vont se mobiliser. C'est quelque chose que vous appelez de vos voeux. Vous allez monter au créneau. On va poursuivre. On n'a pas le choix, y compris parce qu'on sent bien que les acteurs économiques sont inquiets alors qu'ils sentent qu'il y a des possibles et qu'il y a des enjeux extrêmement forts et qu'ils sont prêts à jouer le jeu de la transition écologique et de répondre à un besoin qui est aujourd'hui urgent. C'est de répondre à l'urgence climatique. Et donc, on va se mobiliser. On va faire en sorte que le gouvernement prenne en compte nos besoins et nos besoins qui dépassent Fontenay-sous-Bois, j'ai envie de dire, mais qu'on prenne l'ensemble de l'Est parisien et qui répondent aux besoins à la fois de la population mais aussi des acteurs économiques. Et on comprend que ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de baisser les financements, on l'a bien compris, pour accompagner cette transition et éviter peut-être des catastrophes. On l'a vu récemment dans l'actualité. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir pour ce point sur Fontenay-sous-Bois. Merci Jean-Philippe Gautré. Merci. Vous êtes le maire de Fontenay-sous-Bois, président de Marnobois, la société publique locale. Merci à François Bourovic, directeur général de Marnobois et à très bientôt sur Smartimo.